Ce que j'ai aimé sur ce petit salon, c'est qu'il est vraiment à taille humaine et qu'on a vraiment pu prendre le temps avec les gens. Chaque personne nous a expliqué beaucoup de choses et on a fait plein de nouvelles découvertes. Parce qu'en fait, des fois en agence, on est toujours dans le rush et il y a des choses auxquelles on ne pense plus, pas. On n'a pas le temps d'aller voir les nouveautés. Là, on vient là et on a toutes les infos finalement directement. On recevait les mails pour faire les prises de rendez-vous et puis gérer tout ça. Donc là, non, c'était super bien organisé. C'est vrai que je te raconte que j'ai gagné un billet d'avion. Le Ditex, c'est des rendez-vous très intéressants. On prend le temps avec les fournisseurs. J'avais bien préparé mon salon et je trouve qu'on fait de très bons rendez-vous et de très belles rencontres. J'ai pris tous mes rendez-vous en ligne et en amont. Mes deux jours sont bien remplis et ça se passe très bien. On cavale pas mal, mais tout le monde prend le temps. Je trouve bien ce salon. Les rendez-vous sont très très bien. Le temps d'échanger, le temps de pouvoir un petit peu mieux approfondir au-delà de ce qui fait notre quotidien. Les tarifs, les contenus, les circuits. Et on trouve, au Ditex, concentré sur un environnement à taille humaine, justement la possibilité de renouer avec les contacts, les échanges, y compris avec des partenaires avec lesquels on travaille habituellement. La variété des intervenants, bien évidemment, les DMC, les destinations, l'office de tourisme et autres. Mais aussi d'autres acteurs qu'on a très peu le temps de rencontrer habituellement. Je pense à la partie juridique, à la partie aussi informatique et nouvelles technologies. Renouer avec l'aspect humain, je dirais. Renouer avec l'échange. Et au Ditex, c'est vraiment ce que je trouve. J'étais ravi l'an dernier. Je n'ai pas été du tout déçu encore cette année. J'espère que le Ditex a encore de belles années. J'espère que le Ditex a encore de belles années.